L'éducation nationale face au défi du XXIe siècle. Une problématique forcément intéressante, mais à laquelle ce vidéoblog ne répondra toujours pas, et non désolé, puisque cette semaine, je vais vous parler de Age of Darkness. Age of Darkness, une mini-série britannique de 1985. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que je vous ressors une vieille mini-série d'il y a 25 ans qu'on n'a jamais vue en France ? Eh bien tout simplement parce que cette mini-série vient d'être adaptée au cinéma, ça sort cette semaine, dans les salles françaises, et ça s'appelle Hors de contrôle avec Mel Gibson, c'est Mel Gibson, le mec qui compte s'y boit, dit des conneries aux policiers. Bon, on va pas revenir là-dessus, ça le fait pas plaisir. Pourquoi est-ce que c'est forcément intéressant de relier Age of Darkness hors de contrôle ? Déjà parce qu'il y a une petite mode depuis quelques années d'adapter les mini-séries britanniques au cinéma aux Etats-Unis, ça a déjà été le cas avec State of Play l'année dernière, ça sera le cas très bientôt avec Red Riding. Et puis aussi parce que le cas d'Edge of Darkness est très intéressant, parce que le réalisateur du film, c'est Martin Campbell, et c'est déjà lui qui avait réalisé la mini-série il y a 25 ans. Donc forcément, ça donne tout de suite appuie sur l'œil de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette mini-série qu'on ne connaît absolument pas ? Et qui pourtant a eu un succès et un impact absolument énorme de l'autre côté de la manche. Alors, Age of Darkness a remporté une multitude de BAFTA, bien sûr que BAFTA vous savez ce que c'est, meilleur acteur, meilleure série, meilleure musique, musique composée par Eric Clapton et Michael Kamen. Et surtout, ça a déclenché une véritable honte de choc politique, artistique également. On parle beaucoup justement de State of Play depuis quelques années en France en disant que c'est l'étalon maître de la dramaturgie britannique. Pour tout vous dire, Age of Darkness, c'est le State of Play d'il y a 25 ans. C'est absolument remarquablement interprété notamment par Bob Peck, qui est acteur principal, et par Jordan Baker. C'est remarquablement mis en scène par Martin Campbell, et c'est une écriture sans aucune concession. Puisque, j'en veux enfin venir au sujet de la miniserie, de quoi est-ce que ça parle ? Eh bien, Bob Peck joue le rôle d'un flic, Craven, dont la fille meurt assassinée dès le début du premier épisode. En fait, on va suivre l'enquête de ce flic, il va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a été tuée, au début il est persuadé que c'est lui qui était visé. En fait, il va comprendre que c'est bien sa fille qui a été tuée à dessein, et en fait, il va décorer une véritable machination autour des déchets nucléaires en Angleterre. Puisqu'en fait, c'est une véritable miniserie politique, puisque donc l'idée de Troy Martin Kennedy, grand scénariste britannique qui a écrit à Javadarkness, c'était vraiment de parler de la situation politique à l'époque en Angleterre. Parce qu'à l'époque, on était en plein règne de Margaret Thatcher comme Premier ministre, beaucoup de problèmes sociaux, les grèves des mineurs, carrément des guerres, on ne s'en souvient peut-être pas forcément en tant que Français, mais à l'époque, l'Angleterre, qu'on disait comme la guerre des Malouines, il faut s'en souvenir. Donc il y avait une véritable tension politique, et l'émergence, d'un autre côté, des mouvements écologiques comme Greenpeace. Donc tout ça, mis ensemble, donne cette série, dans laquelle donc ce flic va découvrir carrément le complot du gouvernement britannique, du ministère de la Défense, pour recycler des déchets de plutonium pour fabriquer des armes nucléaires. Et c'est justement ce que voulait dénoncer la fille du flic, et c'est pour ça qu'elle s'est fait assassiner. Alors donc, comme je dis, c'est absolument remarquable, c'est un peu austère, ça parle beaucoup, il n'y a pas vraiment de scène d'action, à part peut-être dans l'avant-dernier épisode, en cinquième, c'est en six parties, j'ai oublié de vous le dire, en cinquième épisode, où carrément le personnage principal s'introduit dans la fameuse centrale pour aller chercher des preuves, pour dénicher du plutonium. Mais, comment vous dire, il y a vraiment une deuxième partie dans cette mini-série, et c'est vraiment celle qui a été retenue dans le film. C'est-à-dire que c'est le deuil du personnage principal, de ce flic, qui, après la mort de sa fille, va vraiment n'avoir qu'une seule chose en tête, c'est élucider le pourquoi de sa mort. Et il va carrément finir par voir le fantôme de sa fille, qui va lui parler et lui donner des conseils. Et c'est vraiment cet aspect-là qu'on va avoir dans le film, alors que le côté politique nucléaire n'est à peine survolé dans le film, il ne fait que deux heures au lieu de six heures. La fin est également complètement différente. Dans le film de Mel Gibson, on finit par un véritable bain de sang, suivi d'une scène un peu cucu, alors que le film est assez sobre, alors que la fin de la mini-série se termine carrément par une allégorie. Le personnage principal disparaît dans la nature, on ne sait pas ce qu'il devient, et on finit sur un plan de fleurs noires qui fait référence à quelque chose qu'a dit la fille de Craven, sur le fait que ce sont les fleurs qui vont réchauffer l'atmosphère, qui vont finir par tuer les humains par le réchauffement climatique et sauver finalement la planète de la folie des hommes du nucléaire. C'est sur ce constat un peu pessimiste, un peu dramatique que je vous laisse. S'il y a un DVD en Angleterre, on le trouve facilement sur Internet, vous inquiétez pas. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501